préparer un entretien d'embauche dans l'humanitaire. Donc, je vais la laisser se présenter. Bonsoir à tous et merci. Merci d'être là, nombreuses et nombreux. Donc... Alors, attendez, c'est juste un petit souci. Voilà. Donc, Océane Plokin, ceux qui étaient là pour la première session me connaissent déjà. Je suis formatrice associée à BioForce, qui est l'école de renforcement des capacités et de centre de formation au métier de l'humanitaire, qui intervient en France et dans le monde entier, avec une antenne aussi au Sénégal, à Dakar. Et donc, je représente BioForce ce soir et je suis formatrice auprès de cette association. mais également chargée de conseillères parcours et métiers pour les personnes soit qui souhaitent s'engager dans l'humanitaire, soit qui sont déjà en poste ou en reconversion aussi. Donc, voilà pour la présentation. BioForce, j'en ai dit quelques mots. Je repasse la parole, du coup, à Lucille. Je veux juste faire une petite parenthèse. On me signale qu'il y a un problème de son. Est-ce que c'est le problème de son ? Océane, tu m'entends bien ? Moi, je t'entends bien. Et toi ? Oui, oui, moi, c'est tout bon. Laetitia, est-ce que tu nous entends ? Oui. Je pense que le problème vient des personnes qui n'entendent pas, si je peux me permettre. Comment ? Je pense que le problème vient des personnes qui n'entendent pas. OK. Bon, sinon, tout le monde, la majorité des personnes nous entendent. Oui. OK. Bon, parfait. Allez, on continue. On ne perd pas de temps. Donc, la Cité de la solidarité internationale, on est une plateforme qui est située à Anmas, en Haute-Savoie. Notre mission va être de renforcer les capacités d'action et d'innovation de l'ensemble des acteurs de la solidarité internationale, à la fois à l'échelle régionale, nationale et aussi au niveau de la Suisse, romande. Pour cela, on développe trois programmes d'appui. Le premier va être Cogit, où on va vraiment se placer comme un centre de ressources pour les acteurs de la solidarité internationale. On va accompagner et aussi conseiller tous ces acteurs et les zooms métiers rentrent dans ce cadre un petit peu de formation. Ensuite, on a Cohabit, où on a plein de choses à la frontière de la Suisse et ouverte à toute organisation et association qui souhaite développer des projets de solidarité internationale. Et ensuite, on a Coexiste, qui lui est un incubateur qui va favoriser les partenariats techniques de co-construction entre ONG et entreprises dans différents secteurs, l'eau, la santé, l'énergie et l'agri-agro. Et pour finir, notre événement phare qui aura lieu cette année et qui a lieu tous les deux ans. Du coup, c'est le Salon Soliway, Solidarité internationale, mode d'emploi, qui aura lieu les 17 et 18 novembre 2023 à Anne-Mass. Il se place comme l'événement de référence et unique en France sur tout ce qui est information et orientation sur les métiers de l'humanitaire et dans la solidarité internationale. Du coup, la journée du 17 est dédiée aux professionnels du secteur. Et ensuite, la journée du 18 novembre est ouverte à tout public et gratuite. Vous pouvez vous retrouver toutes les informations sur le site internet soliway.net. Voilà, je laisse Océane prendre la parole et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup. Effectivement, si vous avez l'occasion de pouvoir participer au Salon Soliway, Bio4CIA aussi, on fait des entretiens individuels gratuits pour échanger sur vos parcours. Vous pouvez rencontrer tout un tas de personnes, des ressources humaines de différentes ONG. Donc, voilà, si vous êtes disponible et pas trop loin, ça peut être une bonne occasion de glaner des informations. Donc, ce Zoom métier s'inscrit dans un triptyque progressif. Donc, on s'était vu le 7 février autour d'une présentation assez globale des acteurs des métiers de l'humanitaire. Puis, vous aviez, avec ma collègue Céline, le 28 février, travaillé plus précisément sur les compétences qui sont recherchées dans le secteur humanitaire, notamment pour que vos outils de candidature, vos CV mettent en valeur ces compétences et y répondent. Et donc, ce soir, on est sur le dernier volet. On a encore passé un cap sur la recherche d'emploi dans le secteur de la solidarité. Et donc, on va parler de l'entretien de recrutement, de comment s'y préparer, comment démystifier un petit peu l'entretien en parlant de son processus, comment bien s'y préparer et notamment comment se présenter, présenter son parcours lors d'un entretien de recrutement. Donc, quelques mots sur le... quelques constats sur le secteur de la solidarité internationale et France également. C'est un secteur qui s'est beaucoup professionnalisé depuis plusieurs années, comme on l'avait déjà dit en introduction précédemment, avec énormément d'acteurs différents, donc des ONG, mais aussi tout ce qui va être acteur des Nations Unies, des fondations d'entreprises de plus en plus qui vont aussi monter des projets, beaucoup d'acteurs, bien sûr, locaux aussi, des associations de solidarité dans les différents pays. Et puis, des actions, des types d'actions aussi qui se sont diversifiées. Là où, au départ, on était essentiellement sur de la santé, de plus en plus, on va avoir des thématiques variées qui vont aussi aller sur tout ce qui est autour de l'environnement, autour du microcrédit, de la protection, de l'enfance, tout un tas de thématiques. Et donc, une multiplicité d'acteurs d'action, une complexité accrue des terrains d'intervention dans les différents pays. Là où il y avait une certaine immunité pour les humanitaires, c'est de plus en plus compliqué de travailler. Les humanitaires peuvent être pris pour cibles, peuvent être même pris en otage. Donc, il y a une dimension sécuritaire qui s'est complexifiée, qui fait qu'on va avoir besoin de personnes formées pour travailler sur ces terrains plus compliqués. Il y a aussi une complexité au niveau des actions qui vont être plus coordonnées, beaucoup d'actions pluriacteurs, de consortiums, de travail en réseau qui vont aussi demander des compétences un petit peu différentes. Et puis, troisième constat du secteur, c'est tout ce qui touche à la notion de redevabilité par rapport aux actions qui sont mises en place pour prouver, démontrer leur qualité et présenter de manière transparente les résultats des actions qui sont mises en œuvre à la fois pour le grand public, pour les personnes qui bénéficient de ces actions et puis pour, bien sûr, les donateurs également. Donc, tout ça fait que les métiers se sont complexifiés, se sont diversifiés aussi. Il y a davantage de fonctions maintenant. Et puis, ça se ressent sur le recrutement. À la fois, il y a plus de postes, il y a plus de fonctions, il y a plus de reconversions possibles aussi dans l'humanitaire. Mais les recrutements sont aussi plus exigeants pour répondre à tous ces enjeux. Oui. Donc, on va parler plus spécifiquement aujourd'hui de l'entretien de recrutement dans l'humanitaire. On va essayer de réfléchir un peu, de répondre à ces questions. Comment allez-vous présenter votre motivation ? Quelles compétences allez-vous mettre en avant ? Dans le cas d'une reconversion, pour les personnes qui sont concernées, comment vous allez expliquer cette reconversion, ce passage peut-être d'un secteur très différent à cette volonté de rejoindre le secteur humanitaire ? Voilà, comment vous allez expliquer cela ? On va se questionner aussi sur les éléments qui peuvent être un peu plus difficiles. Ça peut être à la fois des échecs professionnels ou des trous dans votre parcours ou des choses dont il peut être plus difficile de parler en entretien. Comment on va présenter cela ? Quels atouts vous allez valoriser ? Et quels messages clés vous souhaitez transmettre durant l'entretien ? Donc, ça, c'est un peu les questions auxquelles il va falloir se préparer pour un entretien qualitatif. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions qui surviennent, notez-les. Et puis, à la fin, on prévoit un large temps de questions-réponses. Donc, je déroule la présentation, mais prenez note des questions que ça peut susciter ou des commentaires. Donc, le processus de recrutement dans notre secteur. Donc, la plupart du temps, vous allez plutôt répondre à une offre qui va être publiée. Les candidatures spontanées sont un peu plus, enfin, moins répandues et moins efficaces, même s'il y a certaines ONG qui fonctionnent par candidature spontanée. Et puis, ça peut valoir le coup dans certains cas quand même d'essayer. Mais globalement, on va plutôt répondre à une offre. Donc, sur cette offre, vont être précisés les modalités, notamment est-ce que c'est en anglais, en français, CV, lettres de motivation. Généralement, c'est ce qui est demandé. Si au bout de trois semaines, vous n'avez aucun retour, alors au bout de 15 jours, vous pouvez éventuellement relancer et vous rappeler au bon souvenir du recruteur. Sinon, on considère que trois semaines, un mois, le processus est terminé pour ce poste-là. vous pouvez avoir un pré-entretien téléphonique. Ça se fait de plus en plus. On n'a pas forcément un entretien en visuel, en direct, pardon, tout de suite. Alors, la question des langues étant très importante dans notre secteur, vous l'avez vu sur le Zoom concerné, consacré aux compétences. Dès l'entretien téléphonique ou dès le premier entretien, les langues peuvent être testées. Par exemple, chez Médecins du Monde, votre premier entretien, on va vous parler en français et puis basculer sur les langues que vous avez mentionnées, selon le niveau que vous avez mentionné. Si vous avez mis notion d'une langue, on ne vous testera pas. Mais voilà, par contre, si vous avez mentionné anglais, espagnol, arabe, courant, ça sera testé dès cet entretien. Et donc, autre possibilité, c'est d'avoir une proposition de rencontre avec un premier entretien RH, qui est le premier entretien, généralement, est assez généraliste et peut être suivi ensuite, selon l'avancée de votre candidature, par des seconds et troisièmes entretiens, soit avec les personnes ressources par rapport à la thématique sur laquelle vous allez travailler, soit avec le terrain ou avec la personne qui est en charge au siège de cette zone géographique ou thématique ou avec des personnes du terrain. Donc, soit un côté technique, soit avec l'équipe de terrain. Donc, ça, ça peut être au siège ou à distance, du coup. Donc, sachant que c'est le… Voilà. Ensuite, l'analyse de la candidature. Donc, soit votre candidature n'est pas validée et idéalement, vous avez l'information que vous n'avez pas été validée et vous avez des explications sur des raisons pour pouvoir progresser dans votre parcours et voir un peu comment compléter ce qui manque éventuellement. Soit votre candidature est validée à l'issue de ces entretiens. Donc, soit sur le poste pour lequel vous aviez candidaté, soit vous pouvez aussi être mis en vivier, voire même… Par exemple, moi, pour Médecins du Monde, je n'avais pas un poste attribué, mais on m'a mis en vivier. J'ai fait la préparation au départ pendant une semaine et ensuite, j'ai su quelques… deux, trois mois après quel poste m'était attribué. Donc, ça peut être… Ça peut être aussi une possibilité. Donc, voilà en gros pour le processus de recrutement et encore une fois, si vous avez des questions… Merci pour les micros. Si vous avez des questions, on y reviendra par la suite. Alors, l'entretien de recrutement, c'est quoi ? C'est une rencontre entre deux personnes qui ne se connaissent pas et ont leur parcours, leurs compétences, leurs missions et leurs imperfections. Alors, l'idée, là, c'est de… Oui, un peu démystifier ou un peu faire tomber la pression sur l'entretien de recrutement et garder en tête qu'il ne s'agit pas d'un tribunal, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur de votre personne intrinsèque. Mais voilà, la rencontre entre un recruteur qui est aussi un peu stressé, qui peut-être est en retard dans ses recrutements, qui projette dans quelle équipe il a besoin de recruter et l'importance de ce poste et de ne pas se tromper et de choisir la bonne personne pour ce poste, pour cette équipe, pour ce contexte. Donc voilà, il y a un côté un peu réciproque, une certaine réciprocité dans l'entretien de recrutement où chacun a ses enjeux et son lot de stress aussi. Le recruteur, il est là plutôt pour vérifier et approfondir les informations que vous avez pu communiquer, pas pour forcément juger, mais confronter à son profil de poste et puis à l'équipe pour laquelle il recrute. Confirmer vos compétences, apprécier votre personnalité. Donc ça aussi, il y a beaucoup de choses qui ne ressortent pas forcément sur un CV et un petit peu sur une lettre de motivation, mais voilà, qui sont de l'ordre de la présentation, du savoir-être, de la capacité de travailler en équipe, de la gestion de son stress, de la manière d'être qui vont être importants aussi à tester pour lui dans l'entretien. La motivation, donc ça, on en reparlera. L'enjeu, c'est de limiter le turnover et les changements sur les postes, donc c'est important aussi pour le recruteur de sentir, de cerner votre motivation pour ce poste, pour cette structure, avec idéalement l'idée de progresser en interne, donc c'est aussi un aspect important. Et puis, on en reparlera tout à l'heure de mieux comprendre la cohérence et votre projet, votre histoire, votre projet, pourquoi vous avez choisi de candidater sur ce poste là, est-ce que c'est cohérent et est-ce que vous seriez à votre place du coup sur ce poste ou dans cette ONG. Donc, pour le candidat, l'idée, c'est de démontrer que vous êtes bien la bonne personne pour ce poste-là en mettant en avant vos compétences vraiment en lien avec ce poste, donc en sélectionnant ce qui va être vraiment pertinent de mettre en avant par rapport à ce poste-là. C'est pour ça que l'entretien, comme la lettre de motivation et aussi d'une certaine mesure comme le CV va être vraiment ciblé et adapté à un certain poste. Il y a aussi pour le candidat l'idée de quand même vérifier que vous avez bien compris le poste, que ça correspond bien à vos attentes, qu'il n'y a pas de changement. Je me souviens par exemple d'avoir candidaté pour une ONG pour un poste qui était censé être en Inde et j'avais un projet de départ en Inde et en fait, au cours de l'entretien, on m'a dit que finalement, ça serait basé à Kaboul alors que sur l'offre de poste, c'était en travail à distance depuis New Delhi sur Afghanistan et du coup, il n'y avait pas de départ en famille possible et voilà, ça avait complètement changé du coup le poste et ne correspondait plus à mes attentes de départ en famille notamment. Donc voilà, et mieux connaître aussi l'organisation, c'est aussi l'occasion pour vous de comprendre un petit peu mieux la politique des ressources humaines justement, est-ce qu'il y a des formations en interne, est-ce que les départs en couple ou en famille sont possibles, enfin voilà, poser un peu des questions au niveau de la sécurité aussi des équipes, comment ça se passe, est-ce qu'il y a un suivi pour la santé psychologique des équipes, voilà, ça peut être l'occasion de poser des questions et de vous assurer que cette ONG vous semble adaptée est digne et digne de confiance que vous vous y sentirez bien pour travailler dans des contextes parfois compliqués. Donc, c'est pas un jugement, c'est pas un tribunal, vous n'êtes pas là pour vous vendre ni pour vous défendre, il y a l'idée vraiment de réciprocité, de communication, d'informer, d'expliquer qui vous êtes, ce que vous savez faire, pourquoi vous souhaitez le faire avec cette organisation et puis d'en savoir plus aussi sur le recruteur. Donc, les cibles à travailler pour préparer cet entretien. Donc, il va falloir mettre en valeur, là, encore plus qu'ailleurs, vraiment, vos compétences expériences qui sont liées à ce poste-là. C'est-à-dire que vous allez, surtout dans le cadre d'une reconversion, vous allez valoriser, reformuler, choisir, sélectionner et parler de ce qui est pertinent pour ce poste-là et peut-être mettre complètement de côté certains aspects qui sont trop éloignés. La connexion est instable. Ça a l'air d'aller. Donc, ça, c'est la première chose. Il va falloir préparer, sélectionner les compétences et les expériences que vous allez présenter. Ensuite, il y a un enjeu vraiment autour de la motivation qui est importante pour l'humanitaire, surtout si c'est une reconversion, pour ce poste, pour cette organisation, pour ce contexte, pour ce projet. Voilà, vous pouvez sélectionner ce qui est le plus ce qui fait le plus de sens pour vous, mais il y a vraiment cet enjeu de motivation aussi. Troisième point qui va être important de préparer, c'est la cohérence de votre parcours. On veut le fil conducteur, qu'est-ce qu'il fait, d'où vous venez et pourquoi vous souhaitez aller vers ce poste-là aujourd'hui ? Et ça aussi, pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre. On va en parler juste après. Et puis, comme pour le CV, essayez, pendant l'entretien, d'appliquer la règle des quatre C, essayez d'être clair, d'être cohérent, encore une fois, d'être concis, d'arriver à passer le maximum d'informations en étant synthétique et puis surtout cibler, encore une fois, c'est-à-dire que l'enjeu, là, c'est de présenter en quoi vous êtes bon pour ce poste-là et pas forcément pour… ce ne serait pas le même entretien pour un autre contexte. Alors, cette fameuse cohérence. l'idée, c'est que généralement, on va vous donner la main d'entrée de jeu au début de l'entretien. Une fois les salutations passées, généralement, on va vous dire « parlez-moi de vous » ou « présentez-vous ». Alors, ça peut être défini, présentez-vous en trois minutes, parfois, le temps n'est pas précisé. Dans ce cas-là, voilà, misez sur 300 minutes de présentation. Vous ne lancez pas dans un monologue d'un quart d'heure et c'est dommage aussi si vous réduisez à une petite phrase trop courte parce que ce moment de présentation, c'est vraiment le moment où vous avez la main. Après, vous allez être dans un échange, vous allez répondre à des questions, mais c'est le moment où vous, d'entrée, vous faites une bonne impression et vous passez tout de suite les messages les plus importants pour vous dont vous êtes sûr qu'ils seront passés. Parce que des fois, au fur et à mesure de l'entretien, peut-être que ce sujet-là ne va pas, ou cette question-là ne va pas finalement tomber. Donc, en tout cas, là, vous avez ces trois minutes initiales où vous pouvez vous présenter de la manière qui est favorable pour vous. Donc, l'idée, c'est de raconter un petit peu comment vous en êtes arrivé là, quel est le fil rouge de votre parcours, même si c'est une reconversion, comment, dans les différentes expériences que vous avez eues, il y avait peut-être quand même ce côté altruiste ou ce côté international ou l'engagement, enfin, voilà, quel que soit ce que vous allez trouver. Ou l'aide à l'enfance, par exemple, vous étiez, vous travaillez dans différentes structures publiques en France et puis là, vous avez envie d'aller vers des ONG d'aide à l'enfance, ça va être ça, le fil rouge, en fait, montrer que ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part mais que ça s'inscrit dans votre histoire. Pour essayer, l'idée, c'est de donner une impression d'ensemble un peu cohérente et qui soit orientée vers votre objectif professionnel. Donc, cette fameuse question, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ou en trois minutes ? Vous avez différentes manières de procéder mais voilà, généralement, c'est vraiment comme ça que ça démarre. Donc, réfléchissez bien à quel message je veux absolument faire passer d'entrer le jeu et dans ce cas-là, ça va être le moment de le faire. Et l'idée, voilà, c'est de faire un peu le lien entre votre passé. On vous a mis un exemple, j'ai fait ceci, j'ai développé cela, je me suis investie dans tel domaine, d'où ma candidature chez vous parce que maintenant, voilà, j'envisage de mettre mes compétences au service de l'humanitaire. Donc, faire le lien entre le passé, le présent et le futur. Et donc, pour ça, la bonne solution, effectivement, c'est de vous exercer, de préparer à l'écrit un petit peu ce que vous avez envie de dire et puis de demander autour de vous à des personnes qui vous permettent de faire une simulation d'entretien au moins pour cette partie de présentation. Alors, l'idée, ce n'est pas de s'exercer de rester authentique, mais d'avoir bien préparé et de vous entraîner aussi à tenir trois minutes. Ça peut être un challenge pour certains d'entre nous d'être synthétique et de, encore une fois, de passer les messages importants pour vous. pour vous aider à préparer cette présentation, vous pouvez vous demander quelles sont les thématiques récurrentes dans votre parcours professionnel. Comme je disais, ça peut être l'international, l'aide à l'enfance, la logistique, quel que soit. Quelle est la posture que vous prenez systématiquement dans vos expériences professionnelles ? Quel est le dénominateur commun entre vos expériences, s'il y en a ? Comment ces expériences vous ont mené vers vos choix actuels et vos projets futurs ? Alors, en essayant toujours d'être constructif, d'être positif, je reçois beaucoup de personnes en entretien qui, notamment après le COVID, on trouve que leur activité professionnelle actuelle n'a pas de sens. Par exemple, c'est commercial et ont besoin de plus de sens. Ça, c'est un... Pourquoi pas ? Mais du coup, à présenter d'une manière positive, pas je m'ennuie dans ce que je fais actuellement, mais j'ai besoin de davantage de sens. Donc, c'est vrai que la formulation aussi est importante. quels sont les moments où vous avez déjà eu l'impression de toucher votre objectif humanitaire ou solidaire ? Par exemple, c'est pour vous aider un petit peu à faire le lien, à comprendre comment vous en arrivez aujourd'hui à candidater et à passer des entretiens dans le secteur humanitaire. au tchou. Donc, quelques questions à préparer. Voilà, on vous partage quelques incontournables qui risquent d'être abordés pendant votre entretien. Donc, des questions par rapport à votre avenir, à votre projet. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ou dans 10 ans ou quel est votre projet professionnel ? Voilà, ça c'est une question où on peut se retrouver un petit peu démuni si on n'a pas préparé parce que vous n'avez pas vu aussi loin que dans 10 ans. donc c'est une thématique à préparer. Parlez-moi de telle expérience, qu'avez-vous appris de telle expérience ? Donnez-moi un exemple de réussite ou d'échec professionnel. On va sûrement, le recruteur va sûrement revenir sur certaines de vos expériences pour clarifier votre parcours, mieux comprendre. Donc, pour ça, il est important que vous vous soyez bien remémoré, que tout soit frais dans votre esprit de un peu quelles sont les réalisations principales, quels sont les éléments marquants de chacune de vos expériences avec des exemples toujours essayés d'illustrer par un exemple vos propos. Et donc ça, si vous le préparez en amont, ça viendra plus facilement à votre mémoire pendant l'entretien. Donc, voilà, bien avoir au clair votre parcours, vos expériences, les échecs, les réussites, les éléments importants de chacune de vos expériences. Alors, selon les postes, mais globalement, il y a quand même souvent des questions autour du management, de quel manager êtes-vous ou comment aimez-vous être managé, comment vous faites, par exemple, pour créer une relation de confiance dans votre équipe ou comment vous gérez les conflits au sein de vos équipes. Ça, ce sont des questions auxquelles il faut aussi se préparer. Donc, encore une fois, toujours avec des exemples précis. Donc, se remémorer un exemple, par exemple, de conflits d'équipe ou essayer de clarifier quel type de management finalement vous pratiquez. Vous n'étiez pas forcément bien posé la question. Donc, réfléchir un petit peu à tout ça pour avoir des éléments de réponse. Les valeurs, ça, ça peut être important aussi dans notre secteur. Quelles sont les valeurs ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? On va essayer de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître. Voilà, qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous anime ? Quelle place vous accordez à votre engagement ? Quelle est votre vision de l'action de solidarité et sur quoi repose votre engagement ? Alors, l'épineuse question des qualités et des défauts qui, malgré tout, restent d'actualité dans les entretiens. Alors, ça peut être formulé différemment. On essaye d'être un peu un peu créatif. Ce n'est pas toujours trois qualités, trois défauts, mais il y a quand même cette notion de quels sont vos atouts, vos points forts sur ce poste et vos limites, là où vous vous sentiriez moins à l'aise, vos points faibles. Donc, ça, c'est à préparer aussi, encore une fois, un peu cibler sur le poste avec des égans. Je ne sais pas de dire que vous êtes très bien organisé, mais il faut le démontrer. Et puis, pour les limites, en essayant de rassurer, alors ça peut être, par exemple, sur ce poste, je ne connais pas encore ce logiciel. Donc, voilà, c'est ce qui était une des demandes de la fiche de poste. Par contre, je suis très autodidacte, j'apprends vite, donc je pense que je serai rapidement opérationnelle et qu'elle est capable de m'y mettre. Ça peut être une manière de rassurer, malgré tout, sur les limites. Donc là, se rappeler quand même, je disais tout à l'heure que l'entretien n'était pas un tribunal, pas un jugement, pas une négociation, mais ce n'est pas non plus une discussion entre amis. OK, donc on n'est pas là pour non plus garder en tête le contexte de rassurer le recruteur. et donc on n'est pas là non plus pour s'épancher sur nos défauts, notre personnalité, nos difficultés sans rassurer en montrant qu'on travaille dessus, qu'on fait des efforts et qu'on sera quand même capable de tenir ce poste, ce qui est un peu le but de l'exercice. Alors, il peut y avoir aussi des questions pourquoi je ne devrais pas vous embaucher sur ce poste ou pourquoi vous plutôt qu'un autre. Donc ça aussi, ce n'est pas évident. Donc, à préparer pour trouver une réponse qui vous semble pertinente et rassurante. Les motivations, pourquoi l'humanitaire, pourquoi cet employeur, pourquoi avec nous, qu'on sente qu'il y a quelque chose qui vous anime par rapport à cette ONG-là ? On l'a vu lors du premier Zoom, grande variété de structures avec des modalités d'action, des valeurs, un ADN différent. Donc, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? C'est quelque chose qui peut faire la différence entre des candidats avec des CV à peu près équivalents, que vous soyez vraiment motivés pour cette ONG et que vous ayez envie de travailler avec nous. Alors, la question du stress aussi qui, sur le terrain, va intéresser le recruteur, plus ou moins selon les postes, mais de vérifier que vous connaissez bien, que vous êtes capable de voir que là, vous êtes en train de gagner en stress, par exemple, et comment vous gérez ça ? Donc, ça peut être des mises en situation, on peut vous demander qu'est-ce que vous faites quand vous traversez une période de stress, comment vous y remédiez, qu'est-ce qui vous stresse, de quoi vous avez besoin quand vous travaillez sous pression ? Donc, ça, c'est aussi pour, encore une fois, rassurer et vérifier que vous connaissez suffisamment pour travailler dans des contextes parfois très compliqués. Toujours en lien avec les motivations, aussi, qu'est-ce que vous savez de nous, pourquoi vous nous avez choisis ? Donc là, il faut être aussi bien renseigné sur l'ONG en question, qu'est-ce qui fait un peu sa particularité, qu'est-ce qui vous a interpellé, qu'est-ce qui vous intéresse dans la manière de travailler, dans les projets ? Ça peut être que vous connaissez aussi des personnes qui travaillent dans cette structure et que, voilà, ça vous a confirmé que les projets étaient efficaces. Ça peut être des choses assez concrètes. Puis, peut-être le dernier point qui peut être abordé, autour aussi du travail d'équipe. on est dans des métiers où on travaille essentiellement en équipe. Quel collaborateur vous êtes ? Qu'est-ce que vous apporteriez à une équipe ? Comment vous favorisez le travail d'équipe ? Donc là, là aussi, ça peut être intéressant, donc toujours, encore une fois, d'illustrer par des choses assez concrètes. Ça peut être utile des fois de citer la vie des personnes avec lesquelles vous avez travaillé. Pour les personnes un peu humbles qui peuvent avoir des difficultés à dire je suis comme ci, je suis comme ça, les retours que j'ai eus, par exemple, dans cette dernière expérience, c'est que j'ai aidé bien, j'étais un bon élément dans une équipe, que j'arrivais à motiver les troupes. Enfin, voilà, ça peut être une manière indirecte de parler de soi assez concrètement par les retours d'expériences que vous avez pu avoir dans vos expériences professionnelles ou même dans votre formation. Ça peut être aussi des retours d'enseignants ou de formateurs sur votre manière d'être. Et enfin, généralement, on vous propose de poser des questions et donc là aussi, c'est bien d'avoir quelques questions pertinentes, intéressantes sous le coude pour démontrer votre intérêt, votre curiosité, autre que les jours de congé ou le salaire, mais aussi un peu sur le poste. Alors, ça peut être est-ce que c'est une création de poste, est-ce que c'est un remplacement, comment ça se passait, comment, comme je vous disais, poser des questions sur la politique, RH, sur la sécurité, en tout cas, d'avoir une ou deux questions. Alors, attention à ne pas avoir des questions trop techniques si c'est un entretien RH un peu généraliste, ne pas mettre en difficulté le recruteur. Voilà, si c'est une assistante des ressources humaines qui fait ce premier entretien, peut-être pas poser des questions trop pointues sur le logiciel qui sera utilisé ou sur la logistique, essayer d'être pertinent par rapport au poste de la personne en face de vous. Donc, se préparer par rapport à ces questions-là et notamment ce qui vous semble le plus difficile qui va être bien de préparer. Voilà, si le côté qualité-défaut, c'est très difficile pour vous, préparez-le d'autant plus. Ça sera plus fluide pendant l'entretien. Donc, toujours quelques petits conseils. Donc, toujours illustrer vos propos avec des exemples concrets, des réalisations, des résultats, des solutions que vous avez pu trouver à certaines situations. Posez des questions. parler de ce qui vous anime et vous motive. Et puis, dans notre secteur, effectivement, mettre en avant tout ce qui va être autour de l'international, tout ce qui est engagement associatif, vos compétences clés par rapport au poste. Et puis, votre manière d'être aussi va être, comme je le disais, va être assez important de votre savoir-être et vos compétences interpersonnelles dont une partie vont pouvoir déjà être décelées pendant cet entretien. Donc, plus vous êtes préparés, plus l'entretien est ciblé, plus il y a de chances que ça se passe bien. Voilà. Donc, écoutez, comme on disait, comme ça, ça vous laisse, je vais conclure pour laisser le temps aux questions.